et de la maison de ton Père, dans le pays que je te montrerai, verset 2, je ferai de toi une grande nation, tout le monde dit grande nation, et je te bénirai, dit je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction, verset 3, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, allélui. Très rapidement, on va citer Hébreux 6, et le verset 13 à 15, Hébreux 6, 13 à 15, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il ne jura pas lui-même, et dit, certainement je te bénirai, et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Galate 3, et le verset 13, Galate 3, et le verset 13, on va très vite, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que, » tout le monde dit « afin que, » « la bénédiction d'Abraham eut pour tous les païens son accomplissement en Jésus Christ. » Et pour terminer, Hébreux 12, et le verset 15, Hébreux 12, et le verset 15. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Ce qui n'y est ni impudique, ni profane, comme Ésaïe, qui pour aimer, vendit son droit d'aînesse. » Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait déjà dans nos cœurs, toute cette révélation de ton cœur de Père. Et maintenant, Seigneur, je te demande vraiment d'ouvrir nos yeux, à tout le monde, mais en particulier les yeux de nos hommes parmi nous, afin que nous puissions vraiment sonder quelle est la puissance de la bénédiction. La bénédiction qui commence avec le Père, et qui par la suite est transmise même jusqu'aux nations. Au nom de Jésus, Seigneur, nous le prions. Alléluia. C'est quoi un homme? Parce que vous savez que selon la Bible, on peut avoir le sexe masculin sans être un homme. Je parle d'un point de vue spirituel, d'un point de vue biblique. Un homme, voilà trois caractéristiques pour moi qui vraiment donnent l'image d'un homme. Vous êtes prêts? Qualité numéro une, la sagesse. La sagesse. Mais c'est la sagesse selon la Bible, ce n'est pas la sagesse selon les philosophes de ce monde. La philosophie dit que la sagesse, c'est la capacité de dire beaucoup, de parler beaucoup sans rien dire. N'est-ce pas? Jusqu'à ce jour, je suis étonné, quand Rihanna était en terminale, et elle faisait un bac L, elle a eu huit heures de philo. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire pendant huit heures de philo par semaine? Incroyable. Mais le sens du mot sagesse dans la Bible, c'est le sens, c'est en fait, c'est mieux traduit, le bon sens. Le bon sens. Certainement, vous avez rencontré des soi-disant intellectuels, mais qui ne savent rien faire. N'est-ce pas? Non? Vous me regardez comme si, ça va, je parle correctement le français. Vous savez, après deux semaines en Martinique, j'ai perdu un peu mon français. Non, cette excuse ne marche pas. Ça marche pour les États-Unis, mais pas pour la Martinique. OK. Donc, des hommes de bon sens. Des hommes qui arrivent à entrer dans n'importe quelle situation, faire une analyse de la situation, et ils savent comment faire. Ça, c'est du bon sens. Vous êtes avec moi. Deuxième qualité, le courage. Le courage. Dans ce monde, mes amis, on a besoin du courage. Hello? Parce que la peur étouffe tellement que je vois toutes ces choses qui se font dans le forum public et l'Église ne dit rien. Je vois l'institution du mariage dans l'Occident qui tombe en miettes. Et personne ne défend la vraie image du mariage entre un homme à une femme jusqu'à ce que la mort les sépare. Et en parlant d'hommes et femmes, je parle des adultes. Il faut préciser maintenant, c'est horrible ce qui se passe. Déjà, dans un État aux États-Unis, on peut se marier jusqu'à même à 13 ans, on peut se marier. Je ne vais pas dire laquelle, mais Catherine la connaît très bien. et puis même il y a une proposition de baisser même cet âge. Vous imaginez, on va où ? On va où ? Il y a un mouvement très fort dans un pays occidental, je ne vais pas dire lequel, maintenant que les homosexuels ont le droit de se marier légalement et civilement, maintenant, il y a un mouvement parmi les polygames de reconnaître la polygamie comme quelque chose de légitime et crédible. Ils disent, mais les homosexuels peuvent se marier s'il y a deux hommes, pourquoi pas un homme avec deux femmes ? Est-ce que vous voyez où on va ? Donc, et où est l'Église dans tout ça ? On a peur. On a peur de ce que certains dans le média pourraient nous faire pour nous intimider, nous faire taire. Mes amis, on a besoin du courage. surtout aujourd'hui. Écoutez, ce que je vois dans l'esprit, ce que je vois comme direction du monde, les choses ne vont pas s'améliorer. Le monde va devenir de plus en plus ténébreux et il faut que l'Église brille de plus en plus fort. Mais messieurs, il faut que nous trouvions notre voie. Je le trouve inacceptable qu'on se mette dans la rue, on crie, on brûle les voitures, on fait toutes sortes de manifs parce qu'on n'est pas très content sur le plan économique. Mais sur les choses qui touchent la qualité de la vie, la vraie vie, mes amis. on reste calme à la maison et regarder le match de foot. J'exagère un peu. OK? Mais il est temps vraiment que nous, les hommes, on trouve du courage. OK? Et je ne veux pas juste des hommes venant de nos sœurs. La troisième qualité, c'est l'intégrité. L'intégrité. On a besoin des hommes intègres. Et honnêtement, je ne sais pas ce qui est le plus parmi les trois. Je ne sais pas ce qui est le plus difficile. Avoir du bon sens, être courageux ou être intègre. Parce que Jean-Pierre, alors pour toi, c'est quoi le plus difficile? Je ne sais pas. Tous les trois sont très difficiles. Peut-être tous les hommes, parmi tous les hommes, si on fait un vote, ce serait peut-être un tiers trouve que le bon sens est divisé, un tiers, le courage est un tiers, l'intégrité. Je ne sais pas. Mais, mes amis, il faut vraiment qu'on prie parce qu'arriver à cette image-là, un homme de sagesse, un homme courageux et un homme intègre, il faut vraiment une grande grâce de Dieu. Il fut un temps où on pouvait juste regarder notre papa naturel et dire, voilà, mon père que Dieu m'a donné, mon père, il est sage, il est courageux, il est intègre, je n'ai qu'à être comme lui. le problème aujourd'hui, c'est qu'on est peu ici qui avaient un tel père, très peu. Ce modèle n'est plus là ou dans cette église, le modèle est là et hallelujah, mais je parle dans le monde général et même si on trouve ce modèle, c'est peut-être fêté une fois par an ici dans l'église du bon berger, mais dans le monde, ce modèle d'homme n'est pas vraiment célébré, il faut le dire. Et c'est pour ça ce qui est important pour nous en tant qu'église, c'est de créer une sous-culture, une culture qui était unique à nous, à nous les chrétiens, une culture que lorsque quelqu'un entre, il dit, oh, ça sent différent ici. Je ne suis pas habitué une culture d'honneur, de respect, d'amour. Hello? Là où les hommes, on célèbre le fait qu'un homme est vraiment un homme. Hallelujah! Pas un macho. Un macho, ce n'est pas un homme. Hello? Ça, ce n'est pas un homme. Un homme, c'est ce que je viens de vous donner, sagesse, courage, intégrité. Ça, c'est un homme. Pas être brutal, tyran, obstiné, endurci. Ça, ce n'est pas un homme. C'est autre chose, mais ce n'est pas un homme selon la Bible. Vous êtes là? Donc, ok. Revenons à la bénédiction. Extraordinaire. La première bénédiction dans la Bible, c'est ce que nous venons lire en Genèse chapitre 12. La bénédiction après le jardin d'Éden. Dieu prend un homme. À l'époque de Genèse 12, il s'appelle Abraham tout court, pas Abraham. Cela vient plus tard. Il est toujours en Ur des Caldées et Dieu lui dit, va-t'en ou lève-toi et pars de ce lieu et je te bénirai. C'est absolument extraordinaire, cette bénédiction, parce que toutes les bénédictions de la Bible proviennent de celle-ci. et on va juste analyser rapidement. Il dit, tout d'abord, je ferai de toi une grande nation. Le mot « grande » en hébreu, c'est le mot gadol. Gadol. Gadol qui est utilisé dans presque tout, dans beaucoup de psaumes pour parler de la grandeur de Dieu. « Dieu, tu es grand, nous chantons au Dieu, tu es grand. » Tu veux dire, gadol, adonai, nanana, gadol, nanana. Ok, bon, bref, je ne suis pas là pour chanter. On a un groupe de louanges pour cela. Mais, ça signifie vraiment d'être haut ou d'être élevé ou être au-dessus. Ok? Donc, Dieu, il dit à Abraham, je ferai de quelqu'un qui sera au-dessus des autres. Je ferai de quelqu'un qui est élevé aux yeux des autres. C'est-à-dire, je te donnerai de l'influence. Donc, dans cette notion de bénédiction, il y a la notion qu'une main invisible va faire en sorte de te lever au-delà pour que tu puisses avoir de l'influence. Je ferai de toi une grande nation. Le mot nation est le mot ethnie. Je ferai de toi un grand peuple. Hallelujah. Pour moi, c'est un peu pareil que si Dieu dit, bon berger, je ferai, je ferai de vous un grand peuple. C'est différent de dire, nous avons une grande église. Ça, c'est institutionnel. Mais de dire, Dieu ferai de nous un grand peuple. Qu'est-ce que ça veut dire un grand peuple? C'est pas forcément un peuple nombreux. Parce que tu peux avoir beaucoup de, un grand nombre de personnes sans avoir aucune influence. à quoi ça sert? Hello. Jésus, à un moment donné, il y a eu des milliers et des milliers de gens qui le suivaient. Surtout que lorsqu'ils rompaient le, ils multipliaient les pains et les poissons. Les gens venaient pour avoir un repas gratuit. Les gens, ils aiment les choses gratuites, n'est-ce pas? Pas en France, on aime travailler. sans faire aucun commentaire par rapport aux grèves en cours, mais bon, je vous laisse imaginer les commentaires que j'aurais bien voulu faire. Mais vous vous rendez compte, Jésus, à un moment donné, il avait des milliers et des milliers de gens, il aurait pu dire, ah, enfin, on commence à toucher la réussite. Ah ben non, à un moment donné, il commence à donner des messages tellement coupants, tellement durs, les gens disaient, mais on ne peut pas supporter de tels messages. Et les gens commençaient à le quitter. On a l'impression que Jésus, il est heureux que les gens quittent, que les gens partent. C'est le téléphone de quelqu'un, j'espère que c'est le Saint-Esprit. Et même à un moment donné, Jésus regarde ses disciples et il leur pose la question, mais est-ce que vous partez aussi? Évidemment, Pierre, il en a vraiment déjà réfléchi parce qu'il a dit, maître, on n'a eu pas pour aller. Il a au moins déjà commencé à réfléchir sur la possibilité. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de suivre ce Messie? Regarde, tout le monde était là et maintenant, il n'y a personne. Et pas que douze, il a fini avec onze. Il préférait avoir onze de qualité que des milliers sans qualité. Maintenant, si on peut avoir des milliers avec qualité, c'est encore mieux. Hello! On n'est pas contre les foules. Mais Dieu veut quelque chose de qualité. Alors, cette notion d'être un grand peuple, mes amis, n'est pas être un peuple nombreux, mais un peuple de qualité. Un peuple qui est dense, un peuple que lorsque le peuple marche, ça résonne sur la terre. Quand ce peuple ouvre la bouche, les gens, ils écoutent. Lorsque ce peuple fait quelque chose en tant que peuple, les autres lèvent les yeux et disent, oh, mais que fait ce peuple-là? C'est intéressant. Wow! Peut-être on peut apprendre quelque chose. c'est ça la notion de grand. Et Dieu dit, je ferai de toi Abraham quelque chose de grand, quelque chose d'influente, quelque chose d'importante. Hallelujah! Pas fameux. Ça, c'est la promesse du diable. Le diable est venu à Jésus lui montrer toute la gloire de toutes les nations sur la planète et dit à Jésus, je fléchis le genou devant moi et tout ça, ce serait à toi. Ça, c'est pas, c'est pas l'honneur ça. Ça, c'est le raccourci. Hello? Le diable n'a pas changé ses tactiques, mes amis. Il te promet, il te promettra toujours un raccourci. Que voilà, tu peux avoir une vie nettement plus facile que tous ces chrétiens et tous ces combats et tous ces problèmes et toute cette exhortation de vivre bien quand même. Dieu est amour. Il te pardonnera. Il sait que tu es faible. Combien vous avez entendu cette voix? Oh, soyons, ok, il y a deux personnes honnêtes ici. Merci. On va prie pour tous les autres. Ok. Franchement, il y a rarement un jour qui ne passe sans que j'entends cette voix. Le problème, c'est que surtout quand on est un homme et on entend cette voix, là, on fait vraiment les calculs. Alors, en secret, personne ne le voit, mais on le fait en calcul. Ok, jusqu'à où puis-je aller sans tomber de la falaise? Amen, ouh là là! Dieu veut faire de nous quelque chose de grand, mes amis. Quelque chose qui porte de l'influence. Mais ça ne vient pas de nous, ça vient de lui. Mais ce n'est pas juste un cadeau. Merci, Seigneur, pour ces cadeaux. C'est plus qu'un cadeau, c'est un travail. Hello! Après la prière, Abraham n'a pas juste fermé les yeux et puis lorsqu'il a ouvert les yeux à nouveau, tout le coup, pouf, riche, pouf, des centaines de bétails, des centaines de serviteurs avec un capital à Jérusalem. Hello! Est-ce que c'était comme ça? Ah ben non, pas du tout. Sans rien prendre, il a dû déjà quitter la maison de son père et tous les conforts. Quitter le peuple qu'il connaissait. allait dans un pays qu'il ne connaissait même pas, sans carte, sans GPS, sans transport public. Il était pauvre, tout le monde dit pauvre, et lorsqu'il arrive, qu'est-ce qu'il y trouve? Une famine! Hello! Voilà! obéir à Dieu. Combien vous voulez obéir à Dieu maintenant? Mais la promesse y est encore! Je ferai d'être un grand peuple! Et Abraham passe combien d'années? Passe Jean-Pierre 75 ans? En disant, mes seigneurs, un grand peuple, ce serait bien que je commence avec au moins un enfant. Quand même, la première promesse, c'est un grand peuple. Le peuple signifie plus que juste moi. parce que quand tu vois une personne, tu ne dis pas un peuple, tu vois une personne. N'est-ce pas? Il faut au moins deux pour se dire peuple. Abraham et Lissa, bon, il avait Sarah, mais il n'avait pas encore d'enfant. Vous imaginez, pendant toutes ces années, il a dû galérer dans la promesse de Dieu, ayant confiance dans la promesse, sans avoir aucun fruit de la promesse de Dieu. Dieu construisait quelque chose au fond de lui, mes amis. Quelqu'un m'a dit une fois, il faut 30 ans pour préparer un bon message. J'étais jeune prédicateur à l'époque. Quelqu'un m'a dit, il faut 30 ans. Vous imaginez, j'avais 21 ans. 30 ans pour préparer un bon message. J'ai dit, wow, c'est long. J'avais envie de prêcher tout de suite. parce qu'il faut 30 années pour préparer le messager. Le problème, c'est que parfois, on est comme ce jeune homme. On reçoit un touché de Dieu, on reçoit un message de Dieu et puis, qu'est-ce qu'on fait? On fonce! Parce que c'est ce que font les jeunes. On fonce, sans réfléchir. On se jette. Hello? Et Dieu dit, écoute, mon garçon, il y a un truc dans ma parole qui s'appelle la croix. Tu le connais? Ah, ben non, Seigneur, mais j'ai l'onction! Hallelujah! Ben, l'onction est bonne, mon fils, parce que l'onction vient de moi. Mais j'aimerais te présenter à la croix. Oh, pas la croix. Oh! Ce n'est pas du fun, ça. Je préfère l'onction. L'onction, Seigneur, donne-moi de l'onction, je veux de l'onction! Jusqu'à ce que ça déborde! Fiston, viens ici. Tu vois la croix. Ben, écoute, tu vas prendre le marteau et tu vas prendre les clous et tu vas te clouer sur cette croix-là. Incroyable! Pas un seul amène ici. Vous pensez que je vous raconte une philosophie chinoise? Il y a une puissance dans la croix. Il y a une puissance dans le brisement de l'âme. Est-ce que c'est facile? Regardez, la première chose qui arrive à Jésus après son baptême d'eau. Déjà, il est loin, Dieu loin. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit vient en forme d'une colombe. Ah, j'aimerais bien. Il y a des pigeons qui survolent notre maison tout le temps. J'ai dit, hum! Tu viens déjà? Je suis toujours dans mon introduction. Mon Dieu! Waouh! Ben, tu vas jouer pendant longtemps. Non mais c'est bien, reste là. Le problème, c'est que tu es plus joli que moi, donc tout le monde va te regarder maintenant. Non mais c'est bien, tu peux commencer. Ok, merci. Ça met un peu d'ambiance. Mais le problème avec des prédicateurs, ils prêchent plus longtemps quand il y a de la musique derrière. Attention. Rapidement, je te bénirai. Le mot en hébreu, c'est le mot baraque qui signifie sa genouillée comme dans l'adoration. Extraordinaire. Le mot baraque veut dire ce que j'apporte à Dieu. Mais c'est le même mot qui dit, qui signifie ce que Dieu apporte vers moi. Je baraque Dieu, Dieu me baraque. Je bénis Dieu, Dieu me bénit. Hallelujah. Et la notion de, j'aurais vraiment bien déblayé tout ce mot, mais on n'a pas le temps. Laissez-moi juste vous donner la définition. Être béni, invoquer une puissance divine pour rendre la personne prospère, influente et heureuse. Ok, encore? Ok. Invoquer une puissance divine pour rendre la personne prospère, influente et heureuse. Voilà, bénir. Ce n'est pas le, oh, que Dieu te bénisse. C'est quoi? Où est la puissance divine? Peut-être c'est mieux que, oh, tue-toi. Ouais, ça c'est plutôt une malédiction. Non, et puis dans un instant, vous allez tous participer dans une bénédiction. et ça va être l'un des moments les plus puissants de ta vie. Donc, prépare-toi psychologiquement. Invoquer une puissance divine pour rendre la personne prospère, influente et heureuse. C'est ça, bénir. Est-ce que tu peux juste fermer les yeux un instant? Imagine, quand tu étais gamin, chaque matin, avant de quitter ton lit, tu entends à la porte de ta chambre, c'est papa et ton père entre dans ta chambre, il vient auprès de ton lit, il s'assoit juste sur le bord du lit, il met sa main droite sur ton front et il te dit, mon enfant, tu es à moi et je serai toujours là pour toi. Et aujourd'hui, tu vas réussir dans tous tes projets. Pour toi, rien ne sera impossible. Tu peux tout réussir. Car je serai toujours avec toi et je serai toujours pour toi. Je te bénis. Ouvrez les yeux. Imagine ça, tous les matins de ta vie quand tu étais gamin. Penses-tu aujourd'hui que ta vie sera un peu différente? Penses-tu que ton estime de toi-même sera peut-être un peu différente? Que peut-être tu auras moins de problèmes avec une peur de rejet, manque de confiance, peur d'échec et tout le reste. Tous les autres peurs des cousins et cousines. vous savez, juste ce petit exercice nous montre à quel point avec nos faibles imaginations la puissance de la bénédiction. vous comprenez maintenant pourquoi Esaïu, lorsqu'il a appris que son frère Jumeau, Jacob, avait volé la bénédiction de leur père Isaac, il vient dans la tente en disant mais mon père, il n'y a pas de bénédiction pour moi! Et la réponse était plutôt non. Il y avait la grâce pour une bénédiction. C'était la bénédiction messianique, la bénédiction de la semence générationnelle qui devait passer d'Isaac à Jacob. Dieu avait déjà prévu ça. Esaïu était un grand pêcheur. Il était vraiment le... Il a brisé le cœur de ses parents en épousant deux femmes bayennes. Il a brisé le cœur de Dieu et la Bible dit en Hébreu chapitre 12 que même Esaïu, il a cherché le lieu de la repentance même avec les larmes mais il ne l'a pas trouvé. Tellement il voulait la bénédiction. Combien de nous on cherche la bénédiction? On ne sait même pas que nous cherchons la bénédiction. Mais vous savez quelque chose? Je vais vous dire. On est tous nés avec un trou dans le cœur. En fait, il y a deux. Il y a deux trous dans le cœur. Un trou, c'est pour Jésus. Et rien d'autre ne peut jamais remplir ce trou-là que Jésus. Il est fait à l'image de Jésus. Mais l'autre trou, c'est la bénédiction du Père. Un énorme trou. Vous savez, c'est absolument extraordinaire. le nombre de chrétiens qui parcourent la terre en cherchant en vain la bénédiction du Père. Ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas. La fille qui s'habille de toute manière séductive pour tirer l'œil d'un garçon. Au fond du cœur, ils cherchent la bénédiction du Père qui n'a pas eu à la maison. Hello. L'homme qui fait par tous ses efforts d'impressionner des autres, de faire tellement bien pour qu'on dise bien de lui. Neuf fois sur dix, c'est juste quelqu'un qui n'a jamais eu la bénédiction du Père et il cherche en vain de trouver cette bénédiction à travers ses œuvres. Aujourd'hui, on va satisfaire ce trou dans le cœur. Amen. Et Rihanna, je ne sais pas si ton équipe, si vous pouvez préparer ce chant. Tellement prophétique. Ok. J'aurais vraiment bien voulu parcourir tout le reste. Mais voilà ce qu'on va faire dans un instant. Vous allez tous participer à ça. Merci pour les trois personnes enthousiasmées. Vous allez tous participer à la bénédiction. prendre ta main. Ok. Je vais vous donner les cinq éléments de la bénédiction. Numéro un. Ok. Dieu te rend prospère. Dieu. Parce qu'on commence toujours avec Dieu. Ok. Dieu te rend prospère, influent et heureux. Dieu te rend prospère, influent et heureux. Avec moi. Dieu te rend prospère, influent et heureux. Ok. P-I-H. P-I-H. Prosper, influent, heureux. P-I-H. Ok. Deux. Deuxième chose que Dieu fait. Dieu t'élève au-dessus des autres. Dieu t'élève au-dessus des autres. Est-ce que sur l'écran là-haut, les chambres et compagnie, est-ce qu'on peut les noter sur l'écran ? Parce qu'on va prier ces cinq choses. Chacun va prier et peut-être les gens vont oublier. Quand on arrive sur le petit doigt, on va oublier la plus. Ok. Numéro un, P-I-H. Dieu te rend prospère, influent, heureux. Point numéro deux, Dieu t'élève au-dessus des autres. Dieu t'élève au-dessus des autres. J'aime bien cette ligne dans le champ « Tu es une pierre précieuse. » Voilà. Dieu, il t'élève au-dessus des autres. Numéro trois, tu auras un impact sur les autres. Tu auras un impact sur les autres. Ta vie va impacter les autres. Alléluia. Amen. tu vas passer ta vie dans le silence, dans l'oubli. Tu es sur cette terre pour avoir un impact. Cela ne veut pas dire que ta vie sera facile, mais que ta vie aura de l'importance. Vous m'entendez là? Je vais répéter. Ça ne veut pas dire que ta vie sera facile, mais ça veut dire que ta vie aura de l'importance. Dieu ne promet pas la facilité, mais il promet l'importance. Numéro quatre, tu réussiras dans tous tes projets. Oh, Alléluia. Ah, il y a tellement de gens ici, vous souffrez tellement sur une malédiction d'échec que même avant de passer aux examens, vous dites, mais ça ne vaut même pas la peine, je sais, je vais échouer. vous êtes même, c'est tellement fort dans ton cerveau que tu as même décidé quand tu as fait les études de choisir le filière le moins difficile parce que tu étais convaincu de l'échec. Dieu va briser cette malédiction sur toi. Alléluia. Moi, je le crois, j'espère que vous le croyez aussi. Numéro cinq, numéro cinq pour terminer, levez-vous s'il vous plaît, Dieu sera toujours pour toi et jamais contre toi. Dieu sera toujours pour toi et il ne sera jamais contre toi. Voilà les cinq éléments de la bénédiction. Quand tu imposes tes mains, regarde ta pouce et souviens-toi P-I-H Dieu te rend prospère, influent et heureux. Tu te souviens par le doigt parce que le doigt on pointe le droit vers le haut. Dieu t'élève au-dessus des autres. Tu te souviens le troisième doigt parce que c'est le plus long. Tu auras de l'impact sur les autres. Tu te souviens du droit de l'alliance car tu vas réussir dans tous tes projets. Et puis, le petit mais qui n'est pas le moins important car Dieu est toujours pour toi et jamais contre toi. Alléluia. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. On va chanter ce chant et puis avant de prier. OK? On va chanter ce chant et puis on va prier. Tu as tourné tout ce que tu avais en toi. Sans hésiter, tu t'es sacrifié à la croix. Un amour si divin, tu as percé sur moi. Tu es mon Père. Tu me chéris plus que toute chose tu crois en moi. Tu me regardes avec fierté et avec joie. Je suis une pierre précieuse de grande valeur pour toi. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu es, tu es, tu es, mon Père. Tu es là, tout près de moi. toujours fidèle. Tu ne m'abandonneras pas. Je suis ton fils, ta fille bien-aimée. Et tu es mon Père. Tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, mon Père. Aujourd'hui, tu me cherches, tu m'attires près de toi. Tu veux me dévoiler les trésors de ton cœur. Je veux entendre ton cœur si pas, si pas pour moi. Tu es, tu es, mon Père. Tu es, tu es, tu es, mon Père. Tu es là, tout près de moi. toujours fidèle. Tu ne m'abandonneras pas. Je suis ton fils, ta fille bien-aimée. Tu es, mon Père. Tu es, mon Père. Tu es là, tu es là, tout près de moi. Toujours fidèle, tu ne m'abandonneras pas. Je suis ton fils, ta fille bien-aimée. Je suis ton fils, ta fille bien-aimée. Je suis ton fils, ta fille bien-aimée. Tu es, mon Père, tu es, mon Père. OK, on va quand même venir jusqu'ici pour juste te donner un peu plus d'espace entre nous, les gars. OK. Voilà, donnez-vous un peu plus d'espace. OK, maintenant, ce qu'on va faire. Ça semblerait un petit peu compliqué, mais ça va finir super, super bien. OK. Et on va finir avant midi 30 pour qu'on puisse commencer la rencontre des nouveaux membres à l'heure. Allez-y. Mais tout d'abord, on va prier tout d'abord. On va revenir les papas. OK. Bon, papa, vous serez les premiers à venir. OK. Et vous, les hommes du conseil spirituel, vous allez invoquer ces cinq choses. On peut les afficher à nous. Vous allez invoquer. Avec tes mots. Pas juste lire le texte. OK. Mais essayez vraiment d'utiliser tes mots. Il vient du cœur. OK. Mais les cinq choses. Le P.I.H. Dieu te rends prospère, influent et heureux. Deuxième, le doigt qui pointe vers le haut. Dieu t'élève au-dessus des autres. Le doigt le plus long. Dieu te rend, il y aura un impact sur les autres. La bague d'alliance. Tu vas réussir dans tous tes projets. Et le petit, mais pas le plus, le moins important, car Dieu sera toujours avec toi. OK. L'idée, c'est de bénir, vraiment invoquer cette bénédiction. Rappelez-vous, il y a certains de ces frères, écoutez-moi, qui n'ont jamais reçu la bénédiction de leur père. OK. Ce serait un instrument de guérison, ce matin, pour beaucoup d'hommes. OK. Maintenant, messieurs, vous allez recevoir, mais après, vous allez donner. OK. C'est ça que je... parce que chacun ici va recevoir une bénédiction. Il n'y a pas une seule personne dans la salle, sauf ceux qui ne le veulent pas. Ce qui m'étonne, mais bon bravo. Vous n'êtes pas obligé de recevoir une bénédiction. Sachez bien. OK. Mais tout le monde va recevoir une bénédiction. Donc, papa, vous serez les premiers à venir et recevoir la bénédiction. OK. Après, vous allez prier sur votre femme, et elle sera bénie. Ensuite, vous allez prier sur les enfants. On peut voir le M.A.E. et chercher les enfants à nouveau. Quelqu'un. OK. Et vous allez bénir vos enfants en évoquant cette même chose. Une fois que vous avez fini, parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont célibataires. Levez les mains si vous êtes célibataire. Vous n'avez pas de famille ici. Bien haut. Bien haut les mains. OK. Vous voyez, il faut bénir chacun ici. Parce que chacun ici est un enfant. Amen. Chacun ici est un enfant. Donc, pas un seul enfant de Dieu va partir de ce lieu sans être béni. Et vous qui n'avez jamais reçu une bénédiction de ton père naturel, tu vas recevoir une bénédiction même mieux. Parce que la bénédiction qui vient, que les paroles soient magnifiques ou pas tout à fait bien magnifiques, peu importe. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va agir. OK. C'est l'Esprit de Dieu qui va libérer sur vous la bénédiction. Et croyez-moi, quand Dieu allume la lumière, les ténèbres ne peuvent pas rester. Grand adieu. Amen. OK. Les enfants, allez trouver votre maman. OK. Allez trouver la maman, votre maman. Donc, on va reprendre le chant. J'invite tout de suite au papa de venir sur le devant et on commence le processus. Papa, venez vite. il ne nous reste que 20 minutes et nous voulons baigner chaque personne dans ce lieu. OK. Allez, on peut reprendre le chant. Tu me chéris plus que toute chose, tu crois en moi. Tu me regardes avec fierté et avec joie. Je suis une pierre précieuse de grande valeur pour toi. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu es, tu es, tu es, mon Père. Tu es là, tout près de moi. Toujours fidèle, tu ne m'abandonneras pas. Je suis ton Père. Je suis ton fils, ta fille, bien aimée. Tu es mon Père. Tu es là, tout près de moi. Toujours fidèle, tu ne m'abandonneras pas. Je suis ton fils, ta fille, bien aimée. Tu es mon Père. Tu es, tu es, mon Père. Tu me chéris plus que toute chose, tu crois en moi. Tu me regardes avec fierté et avec joie. Je suis une pierre précieuse de grande valeur pour toi. Tu es mon Père. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, tu me cherches, tu m'attiennes près de toi. Tu veux me dévoiler les trésors de ton cœur. Je veux entendre ton cœur qu'il parle si fort pour moi. Tu es mon Père. Tu es, tu es, tu es, mon Père. Tu es là, tout près de moi. Toujours fidèle, tu ne m'abandonneras pas. Je suis ton fils, ta fille, bien aimée. Et tu es, mon Père. Tu es là, tu es là, tout près de moi. Toujours fidèle, tu ne m'abandonneras pas. Je suis ton fils, ta fille, bien aimée. Tu es, mon Père. Tu es, 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 mon Père. Au début tu as donné Tu as donné tout ce que tu avais en toi Sans hésiter tu t'es sacrifié à la gloire Un amour si tu l'as, tu as versé sur moi Tu es mon Père Tu me chéris plus que toute chose, tu crois en moi Tu me regardes avec fierté et avec joie Je suis une pierre précieuse de grande valeur pour toi Tu es mon Père Tu es mon Père Tu es là tout près de moi Vous n'êtes peut-être pas Papa, venez recevez une bénédiction Tous les autres hommes, vous n'êtes pas encore Père ou vous n'êtes pas Père Venez recevez la bénédiction Rapidement, rapidement Et maintenant tous les Papas, si vous avez reçu une bénédiction Tout le monde, vous devez prier maintenant Libérez cette action, il ne reste que 15 minutes Ok, pour prier et aller bénir, bénir, bénir Une fois que tu as béni une personne, allez prier et bénir une autre personne Ok, mesdames, une fois que ton mari t'a béni Toi aussi tu participes maintenant Et tu pries pour quelqu'un Tu libères, tu peux aussi maman, libérer la bénédiction du Père Céleste Alléluia Tout le monde va prier Tout le monde va recevoir Alléluia On continue C'est trop beau Amen Tu es là, tout près de moi Toujours fidèle, tu ne m'abandonneras pas Je suis ton fils, ta fille, il y a m'aimé Et tu es mon Père Tu es, tu es, tu es, tu es Tu m'aimé Et tu es, tu es, mon Père Tu es, tu es, tu es, mon Père Tu es, mon Père Tu es, mon Père Aujourd'hui tu me cherches, tu m'attires près de toi Tu veux me dévoiler les trésors de ton cœur Je veux entendre ton cœur qui bat si fort pour moi Tu es mon Père Tu es mon Père Tu es mon Père Tu es mon Père Tu es là tout près de moi Toujours fidèle, tu ne m'abandonneras pas Je suis ton fils, ta fille, viens l'aimer Tu es mon Père Tu es là tout près de moi Toujours fidèle, tu ne m'abandonneras pas Je suis ton fils, ta fille, viens l'aimer Tu es mon Père 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 Jamais tu ne seras contre moi Toujours tu seras pour moi Jamais tu ne seras contre moi Toujours tu seras pour moi Jamais tu ne seras contre moi Toujours tu seras pour moi Jamais tu ne seras contre moi Toujours tu seras pour moi Jamais tu ne seras contre moi Ok les hommes, une fois que tu as reçu la bénédiction Donne la bénédiction, bénis quelqu'un Et une fois que tu as reçu cette bénédiction Toi-même, va donner la bénédiction Alléluia J'aimerais juste voir Qui ici n'a pas encore reçu une bénédiction Qui, lève bien les mains Oh là, oh là, messieurs, qu'est-ce que vous faites Vous n'êtes pas en vacances là Ok Ok Ok, tous les hommes qui étaient bénis Ouvrez bien les yeux Et regardez bien autour de vous Si vous voyez une main levée Va là-bas et bénis Dieu t'appelle une source de bénédiction Une source de bénédiction Alléluia Si tu es une femme Et tu as déjà reçu une bénédiction Va trouver quelqu'un Et bénis cette personne Alléluia Il ne nous reste que dix minutes Il ne nous reste que dix minutes Continuez, continuez Toujours tu seras pour moi Jamais tu ne seras contre moi Toujours tu seras pour moi